Au nom de l'éternel Dieu paix, nous rendons grâce à notre Dieu Yahweh pour son amour infini envers nous, son peuple. Merci beaucoup, abonnez-vous à notre chaîne, car notre objectif est de faire connaître l'histoire et les parcours du prophète Dizolele Npungu, Wafidusua, Issac. Aujourd'hui, nous allons parler sur thème historique de la musique vocale de l'église Bon Nouveau Message KCC. Mais avant tout, laisse-moi vous dire que le contenu de ce vidéo mérite votre like et vos commentaires, alors abonnez-vous massivement à notre chaîne Un KCCiste au Monde TV. Merci beaucoup, n'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications. Au nom de l'éternel Dieu, au sein de cette émission, nous allons vous faire découvrir comment les chorales ont commencé au sein de l'église Bon Nouveau Message KCC et qui fut le fondateur. Eh bien, vous êtes prêts à connaître le fondateur du premier chorale de notre église. Au nom de l'éternel Dieu, comme nous le savons très bien que la ville de Boma, située dans la province du Congo central, aux républiques démocratiques du Congo est le berceau de notre église, alors la première chorale a commencé aussi à Boma vers 1962, c'est le prédicateur Ngunda Makai Sadraq qui fut le fondateur de cette chorale, « Paix à son âme ». Notez bien, le contenu de ce vidéo vient des informations que nous avons bien reçues après du révérend apôtre Lubini. Irma Emmanuel, chef de la paroisse de Pretoria en Afrique du Sud. Je compte contacter des gens comme Maman Manandi Mainga Thérèse et autres personnes qui ont chanté dans la première chorale de Boma où le prophète fut lui-même le premier dirigeant. Voici les noms des quelques choristes. Maman Manandi Mainga Thérèse, révérend apôtre Bacuzi Bansakala Éduardo, prédicateur Ngunda Joël, et autres. Classement des connaisseurs des notes musicales. En génération. Première génération. Les personnes qui ont étudié à l'école protestante. L'équipe, c'est au Congo central. Entre les années 1950-1970, ils ont appris les notes musicales à partir de la chorale de l'école. Voici leurs noms. Biographie, né le 14 août 1929. Il a rendu l'âme à l'éternel Dieu le 13 avril 2002. Il a terminé ses études à Kimpési en 1951. Il a tant œuvré au sein de l'église. Il est adhéré à l'église pour un nouveau message KCC en 1960. Alors, en 1964, il a été promouvoir au rang de disciples. Notez bien, je vous signale qu'il fut le premier à avoir eu le titre de prédicateur. C'était en 1966. Le prédicateur Ngunda Makai Sadrak est l'un des l'icônes de la musique vocale de notre église. Comme nous l'avions dit au début que celui qui fut le fondateur de la première chorale de l'EBNM KCC. Choral de tous apôtres Matadimix en 1962. Il se donnait corps et âme au service de l'éternel Dieu. Il a aussi appris à solfier les notes musicales dans la chorale de Kimpési. Voilà en effet le petit détail de la vie ecclésiastique du prédicateur Ngunda Makai Sadrak que nous avons reçu auprès de sa petite-fille Génie Matondo. Donc, prédicateur d'Intelana Marcel, Très dans l'église et dans la chorale de Matadi, alors prédicateur Ngunda Makai Sadrak lui a cédé la direction de la chorale puisque prédicateur d'Intelana Marcel était plus expérimenté que lui en notes musicales. Voilà ce qu'on appelle l'esprit de partage, ah oui, le fair-play. Que beaucoup de nous manquent, surtout chez nos techniciens. Numéro 10, prédicateur d'Intelana Marcel. Biographie, apaisée vers le début des années 50. Adhéré à l'église pour un nouveau message KCC en 1964. Il a commencé à chanter dans la chorale de Matadi peut-être à partir de 1964 ou 1965. Il a dirigé la chorale de Matadi à partir de 1966. Numéro 3, Papa Anikin Tinuluzaku. Biographie, il a terminé ses études à Kimpeci. Peut-être vers les années 60. Il est adhéré à l'église pour un nouveau message KCC et il a dirigé la chorale centrale de Matadi à Kinshasa à partir de 1968, année que la chorale fut créée. Il a commencé à initier les notes musicales dans la chorale, mais malheureusement il n'a pas fait longtemps dans l'église. Très peu seulement ont essayé d'assimiler à solfier les notes musicales, entre autres le révérend apôtre Mtumbupuati Martin et Diakones Lussemo. Nous passons au numéro 4. 4, révérend apôtre Lubini, Biographie. Né le 8 mai 1951 à Lusanga, Leversville, dans la province du Cuillu, au République démocratique du Congo. Fils du prédicateur Lubini, Mibangie Allison Théophile et de la Diakonesse Lansar Kitoko Sophie Esther. Études secondaires de 1966 à 1970, là où les prédicateurs Ngunda Makai Shadrak et le prédicateur Diatlana Marcel ont étudié, ceux-là où ils ont chanté dans la chorale de l'école et ils ont appris à chanter avec les notes musicales toniques solfa. Année scolaire 1969 à 1970, alors finaliste en sixième année secondaire biochimie. Après Kinpès, le révérend apôtre Lubini. Il a toujours continué à pratiquer et à solfier les notes musicales des chants de la chorale de Kinpès. C'est cela qui lui a aidé à augmenter sa connaissance en notes musicales toniques solfa. La famille du révérend apôtre Lubini. Irma et Manuel ont connu le prophète Dizolele en avril 1972 et dès lors ils ont commencé à prier dans l'église de douze apôtres, aujourd'hui église bon nouveau message. Présenté et admis dans l'église en septembre 1973 et il s'est adhéré dans la chorale le même jour ou le même dimanche. Le lendemain, un certain lundi, il a commencé à chanter dans la chorale centrale de Matette. Composé des choristes des sections Matette, Kizanso, Mazina, Njili et Kimbansek, chorale qui sera dénommée Écho du Ciel en 1976. Tous ces événements cités ci-dessus se passaient après des miracles de l'éternel en son endroit à travers le prophète. Devenu disciple en 1976 et prédicateur en 1978 à la paroisse de Mazina où sa famille habitait et priait. Le samedi 10 janvier 1981, il a participé à la réunion que le révérend apôtre Urbain, révérend apôtre Tutumaki Keya Mumu Joachim a tenu avec les dirigeants des chorales l'homme des deux paroisses de la ville de Kinshasa à l'époque, la paroisse de Makala et la paroisse de Kizanso. Nous demandons d'aller constituer deux listes des choristes, de la chorale centrale homme et de la chorale centrale femme, de l'église universelle de douze apôtres, pour la ville de Kinshasa. Le dimanche 11 janvier 1981, réunis dans le temple de la paroisse, après le culte, les dirigeants des chorales et quelques choristes présents, ils ont constitué les listes des choristes pour la chorale centrale homme et de la chorale centrale femme, de l'église universelle de douze apôtres, pour la ville de Kinshasa. C'est le prédicateur Lubini Irma Emmanuel, alors président du comité de censure de la chorale écho du ciel qui fut choisi pour écrire ces noms, et c'est lui aussi qui est allé les saisir sur ordinateur. Le samedi 16 janvier, tous les dirigeants des chorales hommes, nous sommes repartis au bureau urbain, au camp Montbel, remettre les listes de la composition de la chorale centrale homme et femme, avec la composition des dirigeants et du comité de censure, auprès du révérend apôtre urbain. Ici nous ouvrons une petite parenthèse que dans le jour qui vienne nous réaliserons toute émission. Sur cet épisode, la fondation de la chorale centrale, à l'époque Uva qui signifie donc Union vocale apostolique, aujourd'hui Uvpro, Union vocale prophétique. Maintenant passons à la deuxième génération. Ceux qui ont appris les notes musicales au sein de l'église Bon Nouveau Message KCC, à partir de ceux de la première génération, dans les années 1970 à 1990, et ceux qui pourront l'avoir appris ailleurs. Premièrement à la ville de Matadi. Nous avons La liste est longue. Complétez. Ville de Kinshasa. Voici leur nom. 1. Prédicateur Ndongani Volastani. 2. Révérend apôtre Nsambamuanda Jacques. 3. Prédicateur Lusolo Eluambingu. 4. Prédicateur Mbensamayambi. 5. Révérend apôtre Ndangimakuala Oscar. 6. Etc. La liste est longue. Complétez. La ville de Manzangongu. Il s'agit de 1. Prédicateur Matanga et Matangu. 7. Etc. La liste peut être longue. Aidez-nous à compléter la liste dans le commentaire. 3. Troisième génération. Voici leur nom. Ceux qui ont appris les notes musicales les années 1990 à 2010 au sein de l'église ou ailleurs. 4. Quatrième génération. Il s'agit de Ceux qui ont appris ou apprendront les notes musicales, entre les années 2010 à 2030. Contribution sur l'histoire des E. La création des E. La première chorale. De l'église. Bon nouveau message KCCETD E. L'apprentissage du tonique solfa. Hélas, tous les aînés qui étaient là et qui ont aussi chanté dans la première chorale de Matadi n'y sont plus. Les rares qui sont restés, comme le révérend apôtre Mabétine Kubanzila Joseph et son épouse, le prédicateur Ndonda Joël et son épouse, n'ont plus que de vagues souvenirs. Le prédicateur Ndonda Joël vient à peine de nous quitter. Le prédicateur Ndonda Makai Sadrake est le fondateur et le premier dirigeant de la première chorale de l'église Bon nouveau message KCC vers 1962 à Matadi. Une chorale mixte. Entre 1963 et 1964, il a ensuite créé la chorale de Boma où il allait le vendredi soir, après service, pour apprendre les chants aux choristes dont Tata et Maman Kulintu. Il devait rentrer à Matadi le samedi soir pour diriger la chorale de Matadi au culte sabbatique tandis que le prophète Disolel Enpengu Wafiduswa Isaac restait dirigé celle de Boma. Moza Koli Disolele est donc le premier dirigeant de la chorale de Boma. Maman Kulintu peut se rappeler et nous parler de certains faits de cette chorale mixte. Le prédicateur Ndonda Makai a décroché. Son diplôme d'études secondaires des points 4 en 1951 à l'école moyenne de Kampi, comme tout élève qui était passé par EPI Kampi, il avait appris et maîtrisé le tonic solfa. Il en avait ramené plusieurs partitions qu'il avait enseignées à la première chorale de l'église Bon Nouveau Message KCC. Nous avons encore, à ce jour, des traces de ces partitions dans ses archives. Notons que pendant les premières années de l'église Bon Nouveau Message KCC nous chantions beaucoup de chants d'ensemble et de chorale de l'église protestante. Qui plus est, à l'époque, le prophète Disolele Npungu Wafiduswa Isaac avait permis aux premiers fidèles de continuer à prier. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Mais une chose est vraie que nous ne pouvons pas terminer sans dire. Nous disons un grand merci au réveil apôtre Loupini Emmanuel pour le contenu de cette vidéo. Et merci infiniment à vous tous d'avoir accompagné notre émission. Ma conscience m'oblige à parler de mon prophète Disolele Npungu Wafiduswa Isaac. On se retrouve à la prochaine numéro. Au nom de l'éternel Dieu, paix. Pour soutenir l'épreuve de l'éternel Dieu. Et qu'à ses histoires ont dit.